Et on va revenir sur un article sur un autre artiste, cette fois-ci, qui est pas du tout raciste, lui par contre, avec qui je bosse depuis un petit moment, Keanu Reeves et Alexa La Grande. Alors, Alexandra La Grande, c'est sa femme. Il faut savoir que quand on a commencé à écrire Matrix, elle débarque et elle vient mettre son grain de sel dans l'écriture de Matrix. Et on lui dit, on est même pas sûr de prendre Keanu Reeves, et elle dit, c'est pas grave, moi je vais rester là, et si jamais c'est pas digne de lui, je lui dirai de pas faire le film. Et puis tu t'accord, très bien. Et il va rester 6 mois, et au bout de 6 mois, je lui dis, mais t'as décidé si ton mari faisait le film ? Ah oui, il est déjà en train de s'entraîner au dojo. Alors c'est là, elle nous a pas prévenu. Dire que pour elle, le casting était terminé, on a dit, mais attends, mais il a pas passé de casting, et elle dit, c'est pas grave. Et donc, elle va valider Matrix pour Keanu Reeves, c'est elle qui va écrire une grande partie. Des scénarios, quand tu finis l'écriture de Matrix, je suis en train de travailler sur autre chose, elle me voit partir pour écrire sur autre chose, et elle me suit. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, ben je viens pour écrire la suite, si tu veux, c'est vrai que t'es plutôt... T'as des bonnes idées... Il y a bien 20% des idées qui viennent d'Alexandre Grand. Et je travaille sur un... Sur un pic qui va porter sur les assassins. Les Hachin Chine. Parce que je veux faire un truc qui s'appelle Hachin Chine. Je suis en pleine écriture de Assassin's Creed, le Crédo des Assassins. Et donc, les Hachin Chine. Pour moi, c'est un sujet depuis tout petit qui est Hachin Chine. Qui est un sujet très important. Et donc, ça va parler de tout ce qui est la naissance du mot assassin. Qui est entre Asie et le monde arabe. Donc, très fort connotation culturelle. Et elle débarque, elle se met sur le projet. Ça fait deux mois qu'elle y boche, je dis, pourquoi tu fais ça ? Elle dit, ben, on a fini Matrix. Qui dit, ben oui, on fait pas la suite. Elle est déjà au travail, tu vois. Je vais pas dire qu'elle était sur le projet. Elle se met sur le projet. Et elle dit, mon mari veut bien tourner. Je lui en ai parlé, ça fait deux mois que je lui en parle. Et Ken Reeves apprend le rôle d'un assassin qui était pas censé être du tout gentil. Juste fou, quoi, au départ. Juste fou. Et il va devenir John Wick. Laurence Fishburne apprend que tout le monde a migré vers un autre projet. Et il me regarde et me dit, alors, on m'a pas prévenu. J'ai à la base, j'étais pas censé garder la même équipe. Mais bon, admettons. Là, ils ont fini John Wick. Et ils sont venus me voir en disant, ben, on a fini John Wick. On se mettra dans le genre, tu verras qu'on n'a rien à faire. Donc, on va paraître comme, juste pour paraître, quoi. On va raconter nos vies. J'ai dit, parce que tu nous trouves un projet. Et t'as intérêt à nous trouver un projet vite. Et donc, je leur ai dit, ils sont venus me voir en disant, ben, on voudrait une série. Donc, la série qu'ils vont avoir, elle est déjà sortie, elle est sur Amazon Prime, il s'appelle Le Continental. Donc, Le Continental, c'est une série où des assassins vont vivre dans le même hôtel que John Wick. C'est l'histoire de cet hôtel. Il a connu des siècles, des siècles, et peut-être à l'avenir aussi là-dedans, le Continental. Il y avait une autre que je voulais faire qui s'appelait H-Shin-Shin. H-Shin-Shin et H-Shin-Shin-Yoon, ça veut dire le jeune assassin. Ou, cette fois-ci, c'est l'école des assassins, où les uns et les autres vont apprendre à devenir des assassins professionnels. Avant de trouver l'hôtel qui va les héberger. Ok. Pourquoi pas mener l'école là-dessus, c'est la suite. Ça aurait été H-Shin-Shin et H-Shin-Yoon, jeune assassin. J'ai pris Kino Luce, le jour où je l'ai vu faire Johnny Mnémonique. Je vais lui demander de racheter son contrat en tant qu'agent. Ça fait longtemps qu'il ne fait plus rien. Je vais le mettre sur un film d'action pour le rendre célèbre sur Speed. Je vais faire sa communication, je vais mettre là-dessus. Je vais dire, ça y est, il est crédible en film d'action. Est-ce qu'il va être crédible en film de combat ? Et on va le tester sur Matrix. C'est pour quelqu'un qui soit crédible là-dessus. Qu'il soit capable de jouer et en science-fiction. Qu'il comprend ce que je raconte quand je parle de science-fiction. J'ai des acteurs qui ne comprennent rien des fois quand je parle de science-fiction. Et ça m'énerve. Et je vais avoir besoin qu'il soit fort au combat, qu'il soit fort aussi en jeu d'acteur. Bon, je suis d'acteur, ça va. C'est une mnémonie qu'il est dans l'esprit là. Il a une culture très... Manga. Quand je lui parle des films de type running man, running man, j'aurais bien refaire. J'aurais bien fait un reload complet de running man. Le film n'avait qu'un autre chose et des guerres sur quelque chose de plus moderne. J'en dis OK. Et on va partir sur... L'idée qu'il doit y avoir ça dans l'histoire. Des arts martiaux. Quelque chose de futuriste. Inspirer, je pense, des méca-combattants de Ghost in the Shell. De la technologie d'Akira. Et... Des corps mécaniques de GUM. Je veux ça là-dedans maintenant. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit mécanique. Dans le corps de ceux et celles qui vont devenir les assassins du futur. Qu'il dispose d'une technologie tellement futuriste qu'elle sera... Belle à voir à l'image. Même si on met la moto d'Akira, je suis très content. Dans cet esprit-là, au niveau de la technologie. Quitte à mettre le paquet sur les effets spéciaux, c'est pas grave. Et dans... L'esprit Ghost in the Shell. Vous voyez, au niveau de l'ambiance. Le manga, pas le film. Le manga. Je veux cet esprit-là. Et... Je veux qu'il y ait une... Composante science-fiction. D'ailleurs. Et combat, bien entendu. Donc on va obtenir des Hinchin, des assassins. Mais... Qui vont tous avoir des implants. Et des prothèses d'assassins. On va le créer là-dessus. Il va falloir pas mal de plus spéciaux. Il y a une idée que j'aime bien. En ce moment, je suis en train de jouer à Sins. Sins, on projette un... Un allié avec soi. Un qui est issu de monstres qu'on va réussir à combattre. Mais je ne suis pas besoin de monstres. J'ai besoin que ce soit, par exemple... Si demain, on devait créer... Une technologie qui soit une technologie robotique. Vous imaginez que ce serait l'assistant qui serait votre allié au combat. Aussi. Donc, vous finiriez par... Projeter... Ou... Préparer un allié au combat là-dessus. Pourquoi pas. Et donc, on va rester dans cette idée-là. Il faut qu'on ait du combat. Il faut qu'on ait quelque chose qui attire les jeunes. Aussi, au niveau de l'image. Et qui plaise au niveau du scénario. J'aime bien l'idée des assassins. Déjà, Shinchin. Des triades, des Yakuza. Mais du futur. Version futuriste. Version très futuriste. Je l'imagine dans un monde proche de... Au niveau de la technologie de... Du cinquième élément. Vous voyez les vides du cinquième élément. Voilà. Dans cet univers-là, avec tout ce qui pourrait s'en découler. Très proche de Ghost in the Shell, effectivement, au niveau de l'esprit. Mais là, dans ce monde-là, on va parler des assassins de ce monde-là. On ne parle pas de Jedi, on ne parle pas de sabre laser, on ne parle pas de blaster, on parle réellement d'assassins de ce monde-là. Ok. D'assassins dans ce monde-là. Il faut qu'on ait du combat, il faut qu'on ait du vertige. Ok. Il faut qu'on puisse placer des effets spéciaux. Donc là, on y est. Et je voudrais qu'il y ait un... Comme un cobra. Et des bras mécaniques. Non, pas le serpent. Cobra. Le dessin lié. Comme un cobra. Pas forcément un bras qui sert de... D'arme à feu. Mais ce cobra, il a eu avec lui aussi un... Dans ce monde-là. D'accord ? Un... Un méca. Je veux rentrer dans ce monde-là. Parce que je pense qu'on peut le mettre à l'image comme quelque chose de pas dégueulasse aujourd'hui. À l'époque, quand on l'a usagé, ça ressemblait plus à la série Z. Je pense qu'on avait déjà parlé d'une adaptation de Akira. Et qu'on s'était dit, bah, le problème, c'est que la moto, elle existe. La moto d'Akira, on la trouvera. Mais après, c'est pour le reste. Pour construire les effets spéciaux, on la trouvera pas forcément. Vous voyez ? Dans ce monde-là, dans ce monde-là, qu'on allait chercher quelque chose d'assez futuriste. Qu'on allait chercher quelque chose de classe. Qu'on allait chercher quelque chose qui... Qui claque, quoi. Ok. Je veux voir l'underground de ces univers-là, de cet univers-là. Là, dans ce monde-là, on se prolonge dans un groupe d'assassins. Dans un groupe d'assassins ou de terroristes, peu importe. De braqueurs, de voleurs. Rebouscule politique, mafia, peu importe. Il faut quelque chose où on va pouvoir mettre des gros moyens. Et dans ce monde-là, il faut que ce soit déjà surprenant pour le monde qu'il y aura dans le futur. Ok. Alors... On va passer sur l'idée qu'on peut aller sur des exosquelettes de combat. Ça, c'est bien. Oui, non, peut-être. Et que... On peut aller chercher soit des prothèses de combat. Prothèses de guerre. Interne, externe. Prothèses de combat, pas prothèses réelles. Manga. On va chercher dans l'idée d'un manga. Prothèses de combat, c'est plutôt dans Gum. Aller chercher dans Gum. Cali est assez bien équipée de ces prothèses. Elle a un corps entièrement synthétique. Donc, ça va être ses assassins qui vont disposer dans un futur proche de ses corps synthétiques. Je vais pouvoir aller là-dedans. Ou militaires. Ou mafieux. Braqueurs, voleurs. Braqueurs, c'est pas mal quand même. Chercher quelque chose. On est déjà sur quelque chose de pas mal. Il faut une raison ensuite. Raison à le faire, tout ça. Là, on a un univers. On imagine bien. Là, on a un univers. On comprend bien qu'il y ait de la bataille et qu'il faut aller chercher quoi. On peut pas dire qu'ils sont simplement fous. Ça, on vient de le faire, John Wick. On peut pas dire qu'ils sont simplement fous. Chercher du patron, c'est bien, mais pour que c'est bien ce qu'il y a, il doit y avoir un enjeu politique. Donc ça doit être une recherche du pouvoir, par exemple. Chercher du pouvoir ici. Chercher un enjeu politique. Chercher un enjeu de contrôle. On va aller chercher là-dessus. On a pas fait des anciens militaires. On a pas fait les vétérans. C'est d'anciens militaires des vétérans. Ok, ça expliquerait pourquoi c'est des prothèses. Donc on va supposer que c'est des vétérans. Ils vont en conséquence disposer de prothèses. Suite à leur première bataille. Et ils vont faire partie d'une section où on va travailler sur des prothèses externes. Des exosquelettes. Des membres de synthèse qui vont leur accorder des compétences différentes. Et faire partie d'un groupe politique. Un groupe qui a besoin de financer. Un changement. Ou d'empêcher justement que ce changement ne se répande. Et qu'il y ait des coûts d'état qui ont conséquence de ce changement technologique. On va voir. On part sur autre chose. Mais il faut qu'il y ait cette grosse technologie. Ce futur. Il faut qu'il y ait ce monde-là pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Et donc on va leur accorder des séances d'entraînement. Et de rééducation. C'est un peu comme l'homme qui va les 3 milliards. On va le faire pas avec des jambes bioniques. On va le faire avec tout un tas d'équipes. Une équipe entière qui va être restructurée. rééquipée de capacité de combat. On va vous voir. On n'a pas fait ça. Comme l'homme qui va les 3 milliards. Vous n'avez peut-être pas le nom en anglais. Sivostine. De 6 millions de dollars. On va le faire dans ce présent. On va le faire version futuriste. Et on va le faire version film, blockbuster, comme bien que nous qui savons le faire. Et on va constituer une équipe de personnes qui vont être reconstituées. Qui vont être reconstruites pour un idéal politique. Et peut-être amené à braquer des banques, voler, tuer, kidnapper, partir au front. Faire des choses dont ils ne veulent pas être fiers finalement. Voilà. Je pense que là, on est sur quelque chose. Ok ? Et pendant ce temps, pendant ce temps, il faut que ça fuite. Il faut qu'ils aient des gens qui soient au niveau, qu'il y ait des projets concurrents. Et on arrive à quelque chose. C'est bon ? Voilà. C'est Alexandra Grant qui viendra me voir en me disant « Tu vas nous voir dans les journaux où on ne fait rien. » Quand tu seras décidé à nous écrire quelque chose, tu nous le fais. Parvenir. Comme tu fais d'habitude. Voilà, c'est fait.